A toutes et à tous, bienvenue dans ces journales, tout de suite, les titres. 6 avril 2024, le Kimbanguiste commémore les combats du prophète Simo Kimbangu contre la colonisation, une date qui coïncide avec le 103e anniversaire de la religion créée par Simo Kimbangu en 1921. Le masquet tombe, Eric Kouba, Osari, les conseillers politiques et stratégiques du réveil Corneille Nanga, citent plusieurs politiciens qu'en plus de l'FCM23, notamment Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Les détails dans ces journales. Encore une fois, bienvenue. D'abord, cette actualité, le tout-puissant Mazembe file en demi-finale de la Ligue de champions africains après sa victoire sur un score de 2 buts à 0 face au club angolais d'Atlético Pedro. Le Corbeau de Lubumbashi joueront Al-Hilal d'Egypte en demi-finale à Léoukère en Egypte. Autre chose, à présent, l'église kimbanguiste a célébré ses samedi 6 avril en double événement. D'abord, les combats du prophète Simo Kimbangu et ensuite, les 103e anniversaires de l'église kimbanguiste créée en 1921 par Simo Kimbangu. Une ambiance festive a régné au centre d'accueil de l'église kimbanguiste dans la commune de Ngiringuiri. Tant moins de l'événement, Enoch Tchala et Marco Elda. L'église kimbanguiste n'a pas dérogé à ce qui est devenu désormais la règle de se réunir le 6 avril de chaque année pour célébrer le combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Présent dans ses cultes au centre d'accueil de Mokoto dans la commune de Ngiringuiri, Christophe Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église, n'a pas manqué à remercier le chef de l'État. Le président de la République, la présidente de la République, De son côté, Cathy Castessoula, membre de la société civile et fidèle de cette église, salue les combats de Simo Kimbangu contre la colonisation. Et aujourd'hui, je crois que chacun de nous doit intéroriser ça pour que nous puissions nous mettre et que ce combat continue pour que nous puissions avoir une liberté réelle. Edouard Mambati Nandoukou, bourgou-mère de la commune de Ngirguiri, a de sa part étalé son satisfait. Je suis le représentant du chef de l'État ici dans la commune de Ngirguiri. Nous-mêmes, c'est lui qui a pris l'ordonnance pour officialiser cette journée de 6 à 20 pour la reconnaissance du combat du prophète Simo Kimbangu et pour la libération de tous les peuples africains. Pour rappel, cette journée fériée trouve désormais son sens grâce à l'ordonnance présidentielle signé le 30 mars 2023, décritant le 6 avril de chaque année, jour férié en République démocratique du Congo, en mémoire de Simo Kimbangu, père fondateur de ses mouvements religieux. Dans le même chapitre, c'est samedi 6 avril, la République démocratique du Congo commémore les combats du prophète Simo Kimbangu. Fidèle à sa doctrine, les fondateurs de l'église kimbanguiste, emprisonnés injustement et décidés en 1951 après 30 ans de prison, consécutives à ses convictions religieuses et étant contre la colonisation, restent gravés dans l'histoire africaine. Qu'il faut-il rétenir de son parcours ? La réponse dans ses commentaires. Projet prisonnier de tout temps, consécutivement à ses 30 ans d'incarcération dans la prison de Lubumbashi, après 6 mille lucres de procès, avec un prononcé marathon fouillé d'une composition d'un seul logiche, les commandants de Rossi à la tête de 20 militaires à la base de l'arrestation du prophète le 14 septembre 1921 à Akamba, dans le Congo central. L'homme noir deviendra blanc et l'éblanc deviendra noir, socle de son message, teinté de patriotisme et afféré pour son peuple, emploi aux affres de la colonisation belge. Simo Kimbangu s'éuse au rang de sauveur, guérisseur, porté-parole, défenseur et bref, espoir pour tout un peuple. Pour l'administration belge, l'Ingunza est l'investigateur de la désobéissance civile dont fait montre le peuple qui refuse de payer les impôts, la négligence des prescriptions médicales et des mesures hygiènes. Ces prêches attirent de milliers vers la désormais Nouvelle-Jérusalem, cité sainte Akamba, localité située à 68 km au nord-ouest du chef lié territorial de Manzangongou dans le Congo central. Son mouvement kimbanguisme, tout récemment créé, prend de l'amplaire et cela choque le colonisateur. Après son arrestation à Akamba et son procès en Manzangongou, il sera transféré loin des siens dans le sud-est du pays, d'où il décédera 30 ans plus tard. Le 12 octobre 1951, date de la naissance de l'actuel, représentant légal de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani, son petit-fils, est homonyme. Simple coïncidence ou réincarnation, le mystère de mer vif et entier. A l'occasion de la cérémonie marquant dans les 50 ans de l'église kimbanguiste, le 6 avril 2021, le chef de l'État, Félix Tusekedi, devant les fidèles de la dite église réunie à Akamba, a souhaité que la journée du 6 avril de chaque année soit déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à mémoire du prophète Simo Kimbangu et de sa lutte qui l'a menée pour la libération de l'homme noir. Promesse tenue le 3 avril 2023, échale-légisement acquiée par les fidèles kimbanguistes qui voient en Félix Tusekedi un envoyé de Dieu et accomplissement de la promesse du prophète depuis des décennies. Pour cette année, Félix Tusekedi s'est rendu à Akamba pour célébrer le 100 et 3e anniversaire de la plus veille église chrétienne traditionnelle du Congo. Une bonne fête au vert et blanc. En sécurité, Eric Nkouba, Shabandou, alias Malembe, conseiller stratégique et politique de Cornei Nanga, au sein de l'alliance FLEV Congo, allié aux terroristes du M23, est tombé dans le filet des services de sécurité et transféré à Kinshasa, a été présenté les vendredis derniers par les services de la détection militaire des activités antipatriques d'EMIA, passant le porte-parole de FRDC, le général-major Sylvain Kégui et l'élule de pièce maîtresse de l'FC. Trappu, crâne rasé, apparence très frêle et visiblement apéreux et coopératif, mais lucide, quoique oublier de certains noms des collaborateurs de son patron alors qu'il est interrogé par le service de la DEMIAP, a pris son attestation Eric Nkouba Shabanda, connu sous le pseudonyme Malembe, est un affidé, mais bien plus, un patenté conseiller stratégique et politique du président de l'alliance FLEV Congo, Cornei Nanga, allié de Thaï, des terroristes du M23, suppletif de l'armée rwandaise. Tombé dans les filets des services de renseignement des forces armées de la République et présenté à la presse le vendredi 5 avril dernier à Kinshasa par les portes et paroles des FARDC, le général-major Sylvain Ekinge Fomi, les servomoteurs du mouvement ribelle, AFC a tout révélé auprès des services. Les forces armées de la République non-partie du Congo nous ont invité ce soir pour vous présenter une des pièces maîtresses de l'alliance du fleuve Congo qui a été appréhendée par l'état-major des renseignements. Honte trahison, collaboration avec de mouvements subversifs tendant à déstabiliser le pays, atteinte à la sûreté de l'état, tend des griefs et infractions qui pèsent sur Eric Nkouba et la sanction prévue par la loi débouche sur la peine de mort récemment. Réhabilité au bout d'un interrogatoire savement mené par la démiap les proches et stratèges du terroriste Kornay Nanga à vous bénéficier du soutien rwandais et d'autres pays africains pour déstabiliser le pouvoir en place. Il cite nommément des Congolais alliés et financiers de l'AFC dans les sphères politiques et militaires. Il y a déjà qui se connaît qui prenait souvent en contact avec nous. Comme qui ? Comme Kornay Nanga Il y a le vieux Olinga Koi Il y a le professeur Bobi Kababa Il y a Adam de PBRB Berchabe Il y a l'autre qui était à L'Ogefrène Il y a celui qui était le déjeuner de L'Ogefrène On attendait au fait qu'il y avait C'est lui qui avait les contacts militaires C'est pas non C'est le général John Lombi On parlait avec lui Et l'ancien président Joseph Kabela Des révélations très accablantes Mais très précises Qui augurent une série d'interpellations Attestations et condamnations Des ennemis de la nation Qui trahissent le pays de Kassavobou Et la population est dans les qui-vives Du verdict réservé à la tête pensante De l'AFC Qui devrait servir d'exemple Aux autres traîtres de la nation Parlons de la chambre basse du Parlement Où 48 nouveaux députés nationaux Validés par la Cour constitutionnelle Ont été investis au cours de la plénière Du vendredi dernier Désormais ils siégeront à l'hémicycle Pendant le deuxième quinquennat Du président de la République Et Arunan Darabou L'élu du Maniema Et président de la fondation Etienne Tshisekedi Fait partie des heureux répéchis Alek Olmanjade Au total 48 députés proclamés Élus par la Cour constitutionnelle A l'issue des comptes assis électoraux Ont été validés Pour ce faire Le député Constantin Mbengélé Président du bureau de la commission Ad hoc Chargé d'examiner les dossiers De ses élus Et les soumettre à la validation De l'Assemblée plénière A présenter l'économie du rapport De la commission Avant que la rapporteure Ida ne fasse lecture Du rapport complet De travaux en commission Procédure au terme De laquelle le mandat Des 48 députés proclamés Par la Cour constitutionnelle Ont été validés Et peuvent désormais Siéger valablement Et tant qu'élus Du peuple De la quatrième Logislature De la troisième république Bien auparavant Persine Zouzi Oumba Rapporteur Du bureau d'âge Avait donné l'élection De l'arrêt De la Cour constitutionnelle Sur la conformité Du règlement intérieur A la constitution De la république Dans la conclusion De cet arrêt La haute cour Note que Les 290 articles Du règlement intérieur De l'Assemblée nationale Adoptés Le 19 mars dernier Sont conformes A la constitution Du 18 février 2006 Moyennant les réserves Émises Par les articles Articles 227 Alinéa D Et 140D Avant d'ajouter Que la haute cour Fait observer Que les ensembles Délibérantes N'appliquent pas Les réserves Émises Par la cour Par ailleurs Christophe Mbosso Président du bureau D'âge A indiqué Que les articles 27 Alinéa D Et 140D N'essayeront Appliqués Qu'en moyennant La prise en compte De ces réserves Émises Par la haute cour Pour les rendre Conformes Respectivement Aux articles 113 Et 19 Alinéa 3 De la constitution A la suite De la validation De pouvoir Le président Christophe Mbosso A rappelé Aux nouveaux élus Dont les mandats Frappent par Les cas d'incompatibilité De se prononcer Dans un délai De 8 jours A date du vendredi 5 avril 2024 Quittons l'Assemblée nationale Pour l'accord constitutionnel Qui a rendu Au cours De son audience publique Du vendredi dernier Ces arrêts En matière Des contentions Sénatorielles La haute cour Rejette Toutes les requêtes Introduites Et ainsi Avalise définitivement La liste Des candidats Publiés Par la CNU Le 29 mars Le verdict De l'accord constitutionnel Tombe La liste Des candidats A l'élection De sénateurs Publiés Par la CNU Le 29 mars Dernier Ne sera plus Amandie Et donc Les candidats Écartés De la course N'auront N'auront plus Mais non Les requêtes Mais non fondé Les requêtes De Maki Attaqué Du processus Électorale Électorale en RDC Le 10 calendrier 2020 2020 2020 et 2027 Rendu public Législatives deux maires et maires adjoints de ville, ainsi que les élections de Borgomestre et Borgomestre adjoints. Fait à Kinshasa les 4 avril 2024. Patricia Ntseya, Moulila, rapporteur. Prenant un vol direct pour la province d'Elitourie, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama a lancé officiellement à Bounia la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomélite pour les enfants des 0 à 59 mois, objectif, assurer la santé intégrale des enfants en vue de la prévention contre différentes épidémies. En vaccinant vos enfants, vous protégez non seulement votre famille, mais aussi toute la communauté. Ensemble, nous pouvons vaincre la poliomélite et protéger la santé de nos enfants. C'est par ces mots que les gouverneurs militaires d'Elitourie, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, a lancé officiellement la première phase de la campagne des vaccinations des enfants des 0 à 59 mois contre la poliomélite. Lors de cette campagne des vaccinations, plus d'un million d'enfants sont attendus, tel qu'a annoncé le chef de division provinciel de la santé. Les vaccinateurs vont passer porte à porte, d'un ménage à un autre, pour administrer le dégoût des vaccins, comme l'a fait symboliquement le gouverneur des provinces militaires ici dans ces sites. L'UNICEF, l'un des grands partenaires financiers, salue les sacrifices consentis par les gouvernements congolais dans les secteurs de la santé, tout en garantissant des soins des qualités aux enfants afin de le prévenir des différentes épidémies. Permettez-moi de saluer ici les efforts du gouvernement congolais et de ses partenaires dans la lutte contre la poliomélite, une maladie qui rend infirme toute la vie et n'a aucun traitement. Il y a lieu de signaler que l'administration militaire d'Elitourie et ses partenaires mènent une lutte sans merci contre les maladies épidémiques, pandémiques et endémiques en vue d'éradiquer et assurer la santé intégrale des enfants, car dit-on vomir, prévenir que guérir. Retournons à Kinshasa pour parler de prouesse remarquable de la DGRK. L'ASBEL Motowaseka a décerné les trophées d'excellence Motowaseka. Pris du citoyen Amiche Moussaka, directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, le vendredi dernier, pour avoir amorcé un an d'épanouissement au sein de la régie financière provinciale. À juste cinq mois depuis son avènement, la dite cérémonie s'est déroulée à Hilton Hotel de Kinshasa en présence de cadres et agents de la DGRK. Partement de l'événement, Djedouni Massouda et Marco Elda. Au mieux qu'un mérite, un plébiscite pour Michel Moussaka, directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, rien n'est un an d'épanouissement dans cette reconnaissance, le prouesse est remarquable en juste cinq mois depuis son avènement à la tête de la régie financière provinciale. Ils seront de modèles à suivre pour ses pairs mobilisateurs de recettes, le manager de la DGRK tape dans l'œil des patriotes régroupés au sein de l'Est Belmonte-Asika, qui en a fait la priorité pour cette année 2024, après étude minutieuse du parcours de le réprimer. Il y a à tout moment les DG sur le terrain pour sensibiliser les assujettis à s'acquitter de leurs devoirs. Donc il est là en train d'inviter la population quinoise, les populations quinoises à venir contribuer, à venir payer leurs impôts. Voilà donc merci DG, voilà ce prix vous est dédié. De la maximisation des recettes à la proximité avec les assujettis aux impôts, à passant par l'amélioration du souci à des agences et cadres, jusqu'à la modernisation du cadre de travail de la DGRK, « Jadis, la léthargie, personne n'a fait mieux que Michel Moussaka, à la tête de cette institution financière provinciale. » C'est qu'il vaut les soutiens défectibles des quinois. Très ému de la marque de reconnaissance, le patron de la DGRK s'est dit surpris que l'Asbel suit de près les activités de la régie, avant de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo, ainsi que le gouverneur de la ville, Jantin Ngo Billa, pour la confiance placée en sa personne. « C'est ainsi qu'avec le concours de tous les agents et cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa, j'ai pensé appliquer une politique de proximité avec les assujettis. Je rends hommage à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et qui se soucie de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne saurais terminer mon propos sans marquer ma gratitude à son excellence, M. le Gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a jeté son dévoli sur ma modeste personne. Le défi des maires énormes, il est jamais encore long. Cependant, Michem Moussaka reste déterminé à inlassablement réduire les blasons l'antatarni de la DERJERCA qui, depuis cinq mois, constitue le poumon du budget de la ville-province du Kinshasa. Aux directions, l'inspection générale des finances pour parler de la dixième journée de l'échange citoyen le vendredi dernier sous les thèmes l'impératif de la lutte contre la corruption engagé par le président de la République à travers l'EGF. Quel est l'apport de la jeunesse de partis politiques ? Objectif, sensibiliser les jeunes sur les rôles à jouer dans la lutte contre la corruption. C'était à l'amphithéâtre Félix Tshisekedi de Kinshasa. Encore une fois, Manuela, qui est à l'angoisse. L'impératif de la lutte contre la corruption engagé par le président de la République à travers l'EGF. Quel est l'apport de la jeunesse des partis politiques ? Quels sont les thèmes principaux exploités vendredi 5 avril dernier lors de la dixième journée de l'échange citoyen qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances ? Face à la jeunesse politique congolaise, Jula Linguetekei, inspecteur général des finances, chef de service, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga et du coordonnateur de l'EGF, Herman Yéleza, ont à tour de rôle eu un moment fructué avec l'assistance, premièrement sur les missions, organisation et fonctionnement de l'EGF, ainsi que l'état des lieux des finances publiques, et enfin la corruption et les détournements des déniés publics ennemis de l'avenir de la jeunesse. La direction des L'EGF, consciente du rôle que doit jouer la jeunesse dans la lutte contre la corruption, elle a voulu sensibiliser le jeune des partis et régroupements politiques en mettant face à leur conscience que l'avenir de la RDC est entre leurs mains. On a reçu aujourd'hui la jeunesse politique, toutes tendances confondues, pour les sensibiliser au changement de gouvernance économique de notre pays, gage de l'amélioration de la qualité de vie de notre population et nous avions invité tout le monde à accompagner la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Pour Jules Alingueteke, chef de service, il est nécessaire de sensibiliser et d'appeler ces jeunes à la conscience afin de mieux implémenter la bonne gouvernance étant donné que la jeunesse est appelée à occuper des postes clés du pays. L'une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour implémenter la bonne gouvernance, c'est que les acteurs qui sont présentement là sont vraiment très hostiles à la bonne gouvernance parce qu'ils ont été déjà forgés dans le mal et leur redressement pose de séries problèmes. Les participants de cette grande journée d'échange citoyen ont loué l'initiative de réunir les jeunes des toutes tendances politiques confondues afin de les inviter à lutter efficacement contre la corruption. Ainsi, ils promettent d'accompagner véritablement l'IGF dans cette démarche. Personnellement, j'ai eu un sentiment d'accompagnement parce que j'ai vu un citoyen congolais très engagé pour la lutte contre le gangrène de fonctionnement de notre pays. C'est seulement pour dire que le fruit du travail nous motive au fait que cette vision du chef de l'État se matérialise. Cela nous motive au fait. Instauré il y a quelques années, les échanges citoyens sont des moments de sensibilisation touchant une large population congolaise. Et c'est par cet élément de l'IGF que nous mettons à terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Au 6 avril 2024, le Kimbanguiste commémore les combats du prophète Simo Kimbangu contre la colonisation, une date qui coïncide avec le 103e anniversaire de la religion créée par Simo Kimbangu en 1921. Nous avons également parlé de cette actualité. Les masques tombent. Eric Kouba aux arrêts, les conseillers politiques et stratégiques du réveil Cornel Inanga citent plusieurs politiciens complices de l'FCM23, notamment Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Vous avez suivi les détails dans ces journales. Marquez de nous avoir suivis. Portez-vous bien sous des programmes sur nos antennes. A toutes. A tous. Au revoir.